Musique On regarde ça un peu en temps Mais mes amis, j'ai l'air, formule de politesse oblige Bonjour La Réunion, bonjour le monde Alors aujourd'hui, nous l'est à Saint-André Chez monsieur Agniel Martin Qui va nous faire visiter son domaine Plantes médicinales, bananes, fruits, vieux pieds de bois On en a pour tous les goûts Alors moi je vous invite à faire quoi ? Et bien tout simplement à me suivre messieurs dames Oui, venez ! Chut ! Sous-titrage Société Radio-Canada All alone Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! And so peaceful Cactus, c'est l'origine du Mexique D'accord ! Alors en fait, celui-là, celui-là, c'est le pitaille à rouge Alors, vous connaissez comment il reconnaît le pitaille à rouge et le blanc ? Pas du tout monsieur ! Alors en fait, le rouge, déjà la plante, pour reconnaître la plante Quand on regarde les tiges ici, ils sont un petit peu torsadés Ouais, ouais, ondulés un peu, ouais Voilà, voilà ! Et si on regarde le blanc, le blanc, lui par contre, la tige, elle est droite D'accord ! Il n'y a pas de virange dedans Il fait combien de temps, le Nanasa à La Réunion, en tout cas, que nous commençons à consommer le fruit ? Alors, ça fait quand même quelques années, quelques années Et là, en ce moment, c'est à la mode, le rouge, le blanc, tout ça Donc, on va goûter l'eau rouge ? Allons goûter ? Alors, on a mon couteau ? Oui, il veut goûter aussi, le monsieur Il veut goûter, il veut goûter On va goûter, on va goûter, il n'y a pas de souci Alors, on fait en sorte que je ne coupe pas mes doigts Non, on ne fait pas Alors, on voit bien le rouge, le fruit déjà, il est rond, comme une boule de pétanque Tout à l'heure, on va voir le blanc, le blanc, c'est un petit peu allongé, comme un ballon de rugby Alors, regarde ça, regarde ça Ah, il est magnifique Rouge, vraiment, c'est magnifique Ça, il donne l'envie Alors, ce n'est pas compliqué pour manger, regarde, ça s'épuche tout seul, en fait Voilà, 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 comme ça Parfait Et c'est parti Parfait, parfait, parfait Voilà, mais on va prendre celui-là Hum, à ce moment, ça fait une salade de pitaya Il n'y a pas de souci Alors, là, on vient de goûter le rouge, on va goûter le blanc Allons, allons, allons Comme ça, on va, là, vous avez de la chance, en fait, c'est la saison, hein Alors, la saison de pitaya, c'est depuis décembre jusqu'au mois de mai Alors, là, je vais essayer de casser un blanc Voilà, j'ai un joli blanc, là Alors, comme je disais tout à l'heure, le rouge, il est rond comme une boule de pétanque Lui, il est légèrement allongé Plus ovale, ouais Hein, voilà, hein Comme un ballon de rugby, enfin, moi, j'y mets ça comme ça, hein D'accord, voilà, tout simplement, c'est blanc, voilà, la chair est blanche, tout simplement Voilà, c'est pareil, regardez, ça s'épluche facilement aussi C'est fou, on voit un fruit, entre guillemets, un peu compliqué Comme ça, épluché, ou... Donc, on voit ça sur les marchés, on se dit Hum, comment on va manger ça ? Et en fait, c'est très simple, hein, c'est très, très simple On coupe la chair au milieu, bam, bam, hein Voilà, voilà Terminé, hein Sinon, quand c'est comme ça, à la maison, on prend une cuillère Voilà, voilà, c'est exactement... Alors, on m'a pressé, là ? Ouais, mieux, mieux, bien ça Bah, on va manger un petit bout aussi, alors Comme ça, il n'y aura pas de souci Ouais, mais, en effet Hum, hum La texture est un petit peu différente C'est un petit goût différent, ouais, mais... C'est aussi bon C'est délicieux Hum, 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 alors ça rafraîchit bien C'est très riche en antioxydants Hum, hum On a goûté le rouge, on a goûté le blanc Maintenant, on va voir comment on fait la pollinisation Allez ! Alors, c'est par ici La pollinisation, viens ? Tu viens ? Mais là, c'est pas d'ailleurs, enfin, voyons, viens ! Cette plante-là, par exemple, elle a 4-5 ans Ah, quand même ? Hein, voilà, voilà Alors, quand on plante une tige, il faut attendre au moins 3 ans, 2 ans et demi pour avoir la première fleur D'accord Ça va assez vite quand même Alors, là, on a encore un petit peu de change aujourd'hui Parce qu'en fait, c'est une fleur nocturne D'accord Les agriculteurs qui ont beaucoup de pitaya, eux, ils vont travailler la nuit pour faire la pollinisation D'accord Là, elle commence à se fermer, comme vous voyez bien, elle commence à se fermer là Alors, en fait, comment on procède pour faire la pollinisation de pitaya ? En fait, ça s'appelle une pollinisation croisée C'est-à-dire qu'il faut avoir deux espèces Le rouge et le blanc C'est-à-dire, on va récupérer le pollen dans la fleur du blanc On viendra déposer ici, dans l'organe femelle du rouge Dans la même fleur, il y a les deux organes Mais elle n'arrive pas à se polliniser elle-même Elle-même Alors, j'ai déjà préparé le pollen ici Alors, celui-là, c'est le rouge Donc, j'ai récupéré le pollen du blanc Alors, pour ne pas me tromper, moi, ce que j'ai fait J'ai pris un bocal blanc Il y a le pollen blanc Qui va polliniser le pitaya rouge Alors, là, je prends le pollen ici Que j'ai déjà ramassé sur la fleur du blanc Je vais déposer ici Oups Voilà, je pose là Et moi, je pince légèrement Sinon, les abeilles vont venir récupérer le pollen Et puis, le pollen risque de tomber aussi Donc, je pince légèrement Alors, de ce stade-là, aux fruits mûres Il s'écoule un mois Le vrai métissage Le rouge pour le blanc Le blanc pour le rouge Voilà Il fait combien de temps, donc Pour avoir On va dire, voilà Les premiers fruits Voilà Les premiers fruits, il faudra attendre quand même au moins trois ans Au moins trois ans Au moment où on va planter une tige Alors, quand on va planter une tige On va prendre une tige qui est à peu près cette grandeur-là Ici Dans les nœuds, quoi Voilà, voilà Dans le nœud ici On va avoir choisi quand même des tiges qui sont les plus grandes Plus jolies, oui Voilà, voilà Là-dessus, par exemple, j'ai mis au moins cinq, six tiges Pour arriver à ce volume-là au bout de cinq ans D'accord Voilà Et au bout de la troisième année, on peut avoir les premiers fruits Donc, voilà Cette plante-là, ici, elle a cinq ans Cinq ans Alors, le rouge, lui, il produit beaucoup de fruits Là-dessus, je peux récolter à peu près entre 20 et 30 fruits tous les mois Consommer du pitaya C'est comme ça On est obligé C'est comme ça C'est trop bon Alors, là, ici, c'est une variété que je suis en train de découvrir un petit peu, c'est le jaune D'accord Et ça fait presque deux ans que j'ai planté ça Ah, déjà, quand même ? Il pousse difficilement C'est plus difficile, on dirait Voilà, c'est un essai Il faut avoir Il faut essayer On n'est pas capable, les morts Sans essayer Donc Est-ce que On peut maintenant faire un petit tour Dans les alentours des allées On va faire le tour du jardin On va découvrir des différents fruits Ah, mais moi, je suis d'accord Moi, tu es d'accord Pourquoi Creole dit un pied de bois ? Et en France, partout nous dit un manguier Ou bien un avocatier Ou un cocotier Mais pas de l'étchie Comment ça dit un pied ? Un pied de l'étchie ? Ou ça n'a pas dit un lait de chier ? Ah non C'est vrai qu'on a dit Le but ici, c'est quand quelqu'un il vient Il faut qu'il passe un bon moment Alors, où ça nous arrive, nous là ? Alors, là, je vais vous expliquer Comment je découpe la banane Pour faire mûrir Alors, moi, ce que je pratique ici C'est une méthode naturelle Pour faire mûrir les bananes C'est-à-dire, quand je récolte mon régime dans le champ Il faut qu'il y ait une banane Qui commence à changer de couleur D'accord Ça veut dire que le processus du nourrissage Est déjà entamé Alors là, j'emmène ici Je découpe Je découpe, je mets les mains sur la table ici Je lave, je laisse égoutter Le lendemain, j'emmène ici dans le caisson Pour faire mûrir Dans le caisson, les bananes sont protégées La journée des oiseaux Le soir, des souris et des rats D'accord ? Et après, l'autre avantage aussi C'est-à-dire que la banane Quand une banane, elle mûrisse Elle dégage un gaz C'est ce qu'on appelle le gaz éthylène Et comme le caisson, il est fermé Le gaz va rester là Et les bananes vont mûrir Entre 5 jours et 10 jours Toutes les bananes sont mûres Regarde-moi ça, mon enfant Là, c'est de la banane Alors, comme vous voyez C'est pas le même calibre que celui-là Pas du tout Si on regarde bien, c'est pas pareil du tout Vraiment, c'est le jour et la nuit En fait, celui-là, c'est ce qu'on appelle Les bananes légumes Celui-là, c'est une banane plantée Ici, à la Réunion, on appelle ça Les bananes cornes Alors, là, celui-là, il commence à mûrir Je vais vous montrer l'autre régime ici Voilà Voilà, voilà, voilà Effectivement, on regarde celui-là C'est en forme de corne Non, non, non Le huile fait à cuire Ça fait partie des bananes plantées Voilà, ici, c'est une collection de bananes En fait, ce que j'essaie de refaire C'est de réunir un maximum de variétés de bananes Qu'on trouve à la Réunion ici Le petit régime de bananes cornes C'est celui-là Alors, celui-là, on l'appelle ici C'est le gingelis Qu'on appelle frissinette Au niveau goût, c'est le top Bananes carrées Effectivement, quand on regarde la forme Elle n'est pas ronde Le fameux Bananes rouges Dès que ça commence à jonir On coupe l'origine Et je mets dans mon caisson là-bas pour mûrir Eh bien, dis donc Moi, j'en ai appris des choses aujourd'hui On est plutôt passionné, Daniel Que les pas aux gros bras musclés Elles occupent tous ces hectares de verdure Et là Non, non, c'est pas possible Alors, on est à plusieurs Il y a ma femme, il y a moi-même Et puis, nous, on a deux jardiniers Mais à mi-temps, jusqu'à 10h Alors, pourquoi j'ai pris le jardin ? C'est-à-dire, les touristes, ils arrivent à partir de 10h Et il n'y a plus de bruit dans le jardin Donc, les touristes sont tranquilles Faire la visite du jardin à leur guise Et après, quand il y a les scolaires Comme c'est le cas aujourd'hui On est quand même trois guides Il y a ma femme, moi-même Et puis, il y a ma cousine Elle est agricultrice Donc, elle connaît bien les produits du jardin Puis, travail sur un soleil de plomb comme ça Ce midi, une heure là Il faut avoir courage Oui Je vous l'ai assis à l'ombre Après avoir fait le tour Enfin, le tour On n'a pas vu la moitié de tout ce que tu as Effectivement, le jardin est très grand 40 000 m² 40 000 m² 4 hectares, quoi Halucidant Et on est devant ta belle demeure de style créole Moi, je pensais sincèrement Que c'était une maison d'époque J'ai construit ma maison Et puis, on fait la maison, on fait la cour Et la cour, ça grandit, ça grandit Et puis, on s'est posé la question Ma femme et moi Pourquoi pas se lancer dans l'agro-touriste Et voilà comment le jardin a commencé J'ai commencé à mettre le jardin en place Donc, ça remonte à peu près Entre 6 et 9 ans Comme la maison a 10 ans Donc, le temps de faire la maison De mettre le jardin en place Et le jardin, il est ouvert au grand public Depuis trois ans Dis-moi, ce que tu produis En fruits, etc C'est pour la case Ou tu peux aussi Vendre Ou exposer à un endroit Alors, en fait Il y a une bonne partie Que c'est en dégustation Pour les visiteurs Et le surplus Nous, on met à l'accueil Là-bas pour vendre Donc, les fruits Comme les pitaya Les bananes Le surplus On met à l'accueil pour vendre Il y a possibilité d'acheter aussi Bah, écoute, tu sais quoi ? Moi, je suis un peu triste D'accord Parce que c'est l'autre partie D'accord Merci beaucoup de votre visite Merci beaucoup, Agnel A la prochaine Merci beaucoup Les bons Allez, au revoir Allez, bye C'est fini Toutes les choses Ont une fin Franchement Pour visiter ce jardin Il nous faudrait encore Une dizaine d'émissions 20, 30, 40 émissions Facile Mais on ne peut pas Il y a d'autres choses à voir aussi Donc, le pitaya Une tuerie Délicieux, délicieux, délicieux Moi, je vous dis Au revoir À la prochaine Et Un petit truc aussi Mais on n'est pas du tout Sorti de l'auberge Et encore moins du jardin Allez, Marmaille Nous retrouvons Sous-titrage Société Radio-Canada